Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter Stripe sur Shopify. Alors pour ce faire, c'est assez simple. Comme vous pouvez le voir, là j'ai sur la page admin Shopify. La première des choses à faire, c'est de cliquer bien sûr sur paramètres. Nous allons donc tomber ici dans nos paramètres. Dans les paramètres, nous allons cliquer sur l'option Payment. Nous allons donc tomber ici et ici on peut voir Shopify Payment. Donc là, on n'a pas Stripe directement. Ce que nous allons faire, c'est de cliquer sur See All Other Providers, donc voir tous les autres moyens de paiement. Nous allons cliquer là. Nous allons patienter que la page se charge. Nous allons donc tomber ici. Et arrivé ici, comme vous pouvez le voir, j'ai Stripe qui s'affiche en même temps directement ici. Il se peut que vous n'ayez pas Stripe qui va s'afficher ici dans les providers. Cela se passe dans le cas où vous êtes dans une région où Stripe n'est pas disponible. Donc, ce que vous allez tout simplement faire, si vous êtes dans ce cas, c'est d'aller dans votre store detail ici. Et vous allez pouvoir voir les informations de billing et tout. Et ensuite, changer le pays de votre store. Donc, quand vous allez changer le pays de votre store, vous pouvez mettre ça sur la France ou sur les JSA par exemple pour pouvoir avoir Stripe disponible. Et quand vous allez avoir Stripe disponible ici maintenant, vous allez tout simplement cliquer sur Stripe. Nous allons donc tomber ici et arriver ici, c'est la page de connexion pour pouvoir se connecter à son compte Stripe. Vous allez tout simplement maintenant entrer votre email de connexion Stripe et ensuite entrer votre mot de passe. Après avoir fait cela, vous allez tout simplement cliquer sur continuer et vous allez pouvoir connecter votre Shopify avec Stripe. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochains tutos. Allez, à plus !